Musique Genre qui a du mal à s'adapter sur console, le hack and slash continue de persister et tente une percée aujourd'hui sur 3DS avec Heroes of Runes. Développé par le studio N-Space, habitué au portage sur console portable de blockbuster ou de licence Disney, Heroes of Runes joue la carte de la sécurité en reprenant ce qui se fait chez la concurrence, sans proposer une once d'originalité. Le background est pour commencer axé sur l'héroïque fantasy et l'histoire très classique a clairement du mal à nous séduire. Un jour funeste, Ataraxis fut frappé d'une terrible malédiction. Et comme tout bon hack and slash qui se respecte, le joueur doit créer son personnage. Ici, le choix est très limité avec 4 héros différents dont les capacités varient en fonction des races. Une fois votre choix fait, l'aventure peut enfin commencer et les problèmes avec. On s'aperçoit en effet très vite que le jeu affiche de grosses lacunes techniques, à commencer par des graphismes qui ne font guère honneur aux capacités de la 3DS. Les animations ne sont pas en reste avec des personnages qui se déplacent lourdement et sans la moindre fluidité. Côté gameplay, c'est assez classique aussi pour ne pas dire scolaire, c'est-à-dire qu'on avance et qu'on bastonne sans vraiment de profondeur. Clairement destiné à un public novice, Heroes of Runes manque aussi de challenge, avec des capacités qui se débloquent beaucoup trop rapidement et un système de loot vraiment trop généreux. On avance ici dans l'aventure sans réelle passion et le bestiaire par vraiment folichon ne fait qu'accentuer ce sentiment de hack and slash light ou fait pour les nuls. Si l'aventure solo est quelque peu ennuyante, en multi A4, on s'amuse un petit peu plus, mais il faudrait pour cela que le serveur soit un minimum bondé, ce qui n'est pas vraiment le cas. La note jeu actuelle, 11 sur 20.